Bienvenue au podcast L'Intercom Jaune! Sous-titrage Société Radio-Canada Moi, c'est Mégane. Je vais être l'animatrice cette année du balado L'Intercom Jaune. Je suis vraiment contente d'être avec vous autres, la gang. Bien, c'est partagé. Ah, bien cool! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet quand même assez lourd. Puis j'aimerais ça qu'on ne rentre pas trop dans un débat, dans nos opinions, parce que le sujet, c'est vraiment une question de valeur. C'est vraiment une question de perception de chaque personne. On va parler d'avortement. Ça vous va? Bien, certainement. Oui. Je vais commencer par vous donner une petite définition de c'est quoi l'avortement. Dans le fond, c'est la perte d'un embryon ou d'un fœtus lors d'une grossesse. Ça peut être spontané, ça fait que ça peut se produire sans avoir été recherché, comme s'il y a un problème de sang ou génétique, ou provoqué, ça fait que c'est volontaire. OK? Dans le fond, un avortement, ça peut arriver non volontairement, ça fait que c'est pas besoin d'être par un médecin, ça peut être... Bien, dans le fond, quand on dit non volontaire, c'est, mettons, une fausse couche. Les fausses couches, ça peut être considéré comme un avortement, dans le fond, mais qui est non désiré. OK. Je me demandais, Mégane, si exemple, mettons, je sais pas moi, une femme se blesse ou quelque chose pendant sa grossesse, en fait, est-ce que ça peut être provoqué, entre guillemets, ou c'est vraiment quand que ça arrive? En fait, oui, ça, ça rentre dans l'interruption médicale de grossesse, fait que ça, c'est quand il y a des raisons médicales qui sont ajoutées à ça, que la femme, elle a pas le choix d'en prendre sa part avorter, parce qu'il y a des risques pour le fœtus, il y a des risques pour l'enfant, au niveau psychologique ou physique. OK. Mais c'est pas une technique utilisée avant, dans le temps, pour, mettons, arrêter un... Une grossesse? Une grossesse, oui. Quel genre de technique? Ben, genre, c'est brutal, là, mais tu sais, c'est dans le temps, là, genre se pitcher en bas des marches ou sauter à plat ventre. Genre, c'est donner coup de poing dans le ventre, des choses non plus. Genre... Je pense que oui, tant que c'était pas encore ouvert au public de se faire avorter, je pense que, ben, je suis pas... Je suis pas dans ce temps-là, fait que je peux pas dire, mais il me semble que oui, là, c'était genre, il faisait ça, puis c'était pas le fun, là. Ben là, c'était pas le fun, mais si t'as pas le choix, tu sais, si t'as pas... Si, mettons, ça va faire un gros drame que t'ailles cet enfant-là ou que t'es pas en âge... T'es trop jeune. T'as pas le choix, là. C'était la seule solution dans ce temps-là. Hum-hum. Parce que je pense que dans certains pays, je pense que c'est comme illégal d'avoir un enfant avant tel âge, même que je pense que c'est encore avant le mariage à cette heure, je pense, encore, là. En tout cas, je sais pas si on changeait cette modification-là. Alors, dans certains pays, là, pas ici, c'est au Québec, là, mais... Parce que je sais qu'au contraire, il y a des religions, en même temps, qui prennent ça le plus rapidement possible pour que vous fassiez des familles. Mais oui, c'est possible qu'il y ait un âge dans certaines familles, là. Je suis pas nécessairement au courant de ça. Si je me suis mis dans le judaïsme, justement, c'est... Si la santé de la femme est en danger, l'avortement est conseillé, même, obligatoire. Parce que la femme, elles sont plus importantes que le futur enfant que l'étudiant va mener à... Mais il y a sûrement d'autres religions, justement, que ça les empêche d'être enceintes, mettons, avant le mariage ou avant l'âge. Fait qu'ils ont, justement, peut-être besoin d'avoir recours à des solutions comme ça, qui sont pas des solutions, malheureusement, pour ne pas que leur famille soit au courant de ce qu'ils ont fait, puis de la raison pourquoi ils ont un enfant. Je pense que ça diffère vraiment, justement, des valeurs, comme on parlait au début. Oui. Il y en a que, c'est ça, c'est la femme, elle passe avant l'enfant, puis il y en a que c'est l'enfant, elle passe avant la femme. Oui, c'est parce que... Par l'école, les deux sont importants, là. Oui. Vas-y, Clément, exprime-toi. Oui, c'est parce que tu peux pas vraiment avoir un enfant sans avoir la femme, tu sais. S'il y a une femme qui est enceinte, puis tu lui tires une balle d'entête, je suis vraiment désolé, mais le foetus va mourir. Genre, c'est... Ben, ça, on n'est pas médecins, mais tu sais, il y en a qui... Déjà, on va te parler d'une histoire que la femme était décédée, puis on réussit à sauver le bébé. Oui, mais ça dépend à quel point il est avancé. Oui, c'est qu'à deux semaines, oublie ça, ton petit embryon, il meurt. Il reste un bout, là, avant d'être un bébé-bébé. C'est sûr que s'il restait genre deux semaines, tu sais, avant d'accoucher, je veux dire, là, ça... Mais ça, c'est un autre point, que des fois, l'avortement, ça peut apporter... Tu sais, les femmes, elles n'ont pas le choix, parce qu'elles ont trop un risque dangereux de mourir à la grossesse, puis là, ça serait de perdre l'enfant et la femme, tant que juste l'enfant. Dans ces situations-là, je pense que... Ça vaut plus la peine, je pense. Moi, c'est ça, parce que je sais pas, moi, les conditions médicales qui peuvent t'empêcher d'avoir un enfant sans qu'il y ait de problèmes, mais c'est sûr qu'il y en a, puis qu'il y en a sûrement plus qu'on pense, malheureusement, puis qu'il y a beaucoup de femmes sûrement qui subissent ça. Ouais. Super. Voulez-vous plus vous élaborer sur ça, ou je peux passer à... Mais mettons qu'exemple d'une femme, combien de temps, Mégane, qu'elle a pour décider sa décision de « est-ce qu'on garde l'enfant ou qu'on le garde pas? » Comment elle serait rendue trop tard? Ouais, mais c'est-tu dangereux de se faire avorter après le délai? Bien, écoute, j'ai pas les réponses exactes, mais je sais qu'il y a des risques pour la santé tout court de se faire avorter, là. Oui. Mais j'imagine qu'il y a plus de risques si l'enfant est plus avancé. D'après moi, c'est pas dans les premières semaines, justement, que... Je pense que c'est pas 12 ou une affaire de même. Ouais, ça se peut. Tu sais, là, je pourrais pas vous dire vraiment les chiffres exacts, là, mais... 12 semaines, ce serait 3 mois. Ouais. Mais il y a plusieurs façons d'avorter. Je sais pas si c'est différent pour chaque... Moi, je connais deux façons, là. Les médicaments ou... Oui, les médicaments. Anesthésie. Puis c'est sûr qu'il y a... Oui, l'opération, là. Ouais. OK. D'ailleurs, vas-y, finis ton projet. Non, c'est juste que je connais quelqu'un qui l'a fait médicalement, puis ça a l'air que c'est vraiment douloureux. Fait que selon moi, si une femme veut avorter, tu sais, il faut qu'elle le veule vraiment parce que ça a l'air que ça fait vraiment mal. Parce que... Oui, vas-y. Mais il y a des techniques qui étaient connues avant avec des plantes. Je pense une plante en... Si je me suis mis en Grèce, qui était tellement connue que c'était sur l'argent, là-bas, puis que tu étais enceinte, tu devais avorter. Il y en avait aussi une plante ici. Le nom m'échappe, mais il y a un bout, je m'en souvenais tout le temps. C'est... On voit que tu te renseignes bien, Clément. Bien, c'est parce que c'est une plante qui a des... qui a des attachements dans le culte. Fait que moi, je recherche ça aussi, je trouvais ça intéressant. Puis en même temps... Ah oui, c'est du mugwort en anglais. C'est une plante hallucinogène, puis si tu la prenais pendant que tu étais enceinte, ça pouvait causer un accouchement prématuré, ce qui finit par la perte du bébé. OK. Du futur bébé. OK. Mais c'est ça, c'est une technique qu'ils utilisaient avant à la place de, mettons, sauter en bas et les marches. C'est déjà mieux, je pense. C'est déjà mieux. Oui. Mais je pense que la meilleure manière reste d'aller consulter pour... Oui, c'est ça. Oui, de nos jours, mais il n'y avait pas ça. Oui, c'est ça. Ou il y a des endroits aussi qui n'ont pas encore... Même pour d'autres conditions médicales qui n'ont pas accès à des médecins ou à des personnes professionnelles pour pouvoir les aider. Fait que, tu sais, ils n'ont pas le choix, dans ce temps-là, à se trouver d'autres solutions parce qu'ils n'ont personne. Ils font m'aide chez eux, puis il y a encore plus de risques, justement, pour la santé, puis pour l'enfant, là. Bien, pour l'enfant. Ça dépend... On est rendu où dans le... Dans le processus. Dans le processus, exactement. Mais pour tout le monde. Si ça fait deux semaines que ton enfant... Je suis désolée, mais c'est pas un bébé miniature, hein? Non. Je ne sais pas si vous le savez, là, mais ça ressemble à un toit de morve. Dans les premières semaines, là, ça ressemble à un toit de morve. Sans être irrespectueux, là. Bien, c'est ça. On a peut-être déjà été déterminant. On a peut-être irrespectueux, mais c'est parce qu'à un certain point, on voit beaucoup d'images en ligne de genre... Ah, l'avortement, il faut arrêter ça parce que... Puis là, il montre une photo d'un mini-bébé, tu sais, genre la taille d'un doigt. Mais c'est parce que ça ne ressemble pas à ça au début. Tu sais, puis quand on voit en tant qu'être humain une autre face d'être humain, ça cause une empathie. Ça fait en sorte que tu dis « Ah, peut-être qu'on devrait voter pour enlever l'avortement, mais non. » Chaque femme, chaque décision, chaque couple, chaque décision, personne ne doit se juger si ton histoire, ça te regarde toi et... Mais c'est vrai qu'on caricature ça, je pourrais dire, ou qu'on embellit ça de qu'est-ce que ça a l'air, un embryon, quand c'est jeune. Parce que c'est vrai qu'une fois rendu aux alentours de 8 à 9 mois, ça a eu la forme de bébé, mais au début, non. Puis pourtant, sur les réseaux, c'est ça qu'on voit, tu sais, un mini-bébé. Un bébé qui a la grosseur d'un pouce, mais c'est pas ça. Ça ne ressemble pas à ça. Mais non. C'est ça qu'il peut faire, justement, qu'il peut y avoir des jugements, parce que le monde, ils se disent « Mais là, t'enlèves un bébé, tu sais. » Mais comme Clément le dit, c'est comme pas encore formé. Ça ne ressemble pas à ça, là. Mais non, c'est ça. Il y a du monde qui, dans le fond, quand ils font des fausses couches, ce qui se passe, c'est qu'ils vont aux toilettes, puis comme, ils sortent. Mais moi, dans ma tête, c'est ça. Tu voyais un bébé dans la toilette, puis il pleurait. Parce que, justement, c'est ça qu'on pense. C'est ça qu'on nous donne à l'idée, qu'un bébé, ça a la forme d'un bébé de la première semaine au dernier mois. Oui. Mais non, tu sais. Fait que moi, je me suis toujours pensée, là. Parce que ma mère, elle en a fait une, je pense, comme ça. Ou sinon, j'en connais qui en ont fait des comme ça. Puis j'imaginais, elle va aux toilettes, elle voit le bébé pleurer, puis elle le flusche. Mais voyons, flusher un bébé. Mais non, c'est pas un bébé, il a ce petit tas de... Oui, c'est ça. Mais j'avoue, je comprends que oui. Parce que moi, avant le podcast, justement, Clément, il m'avait dit, « Mais non, ça ressemble pas à ça. » Puis regarde, c'est vrai, c'est pas un petit bébé, là. L'article, justement, là-dessus a été publié par un docteur qui se rendait compte que ses patientes ne savaient pas se ressembler à quoi. Un bébé... Ses patientes qui étaient enceintes, là, qui avait ça dans... Oui, il avait fait avorter, justement, parce qu'il était venu les voir pour des avortements. Fait qu'après ça, il disait, « Je peux-tu genre le voir? » Puis il était tout le temps surprise à quoi ça ressemble. C'est parce que, généralement, tu vas sur Facebook, tu vois un article sur l'avortement, c'est un bébé qu'on voit. Je pense qu'on manque beaucoup d'informations par rapport à ça. On n'est pas assez informés sur le sujet. C'est beaucoup de tabou, je trouve, honnêtement. C'est sûr que c'est pas un sujet, tu sais, c'est pas... On parle pas des fleurs puis des roses, à soi. Non, c'est sûr. Mais même juste toi, je trouve que c'est comme... T'es courageuse, là, de venir en parler avec trois adolescents. Oui. Parce que c'est un sujet. Si vous le voyez, j'étais un peu plus... C'est un sujet que vous avez ressorti, que vous aimeriez parler. Fait que moi, ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir. Mais c'est ça, moi, je veux vraiment pas me positionner par rapport à ça parce que je veux pas qu'il y ait des débats qui partent puis que... Non, mais c'est pas une question de position, en le fond. C'est plus qu'on parle de... C'est ça. C'est ça, puis je trouve ça bien. Pour vrai, à date, ça va... Je trouve pas ça lourd. En tout cas, je trouve ça... Non, ça va. On l'apporte bien puis... Mais pour revenir, là... Non, vas-y. Même autour de la conversation, de l'avortement, il y a les opinions puis il y a aussi ce que tu vois puis ce que tu sais à propos du sujet. C'est triste à dire, mais j'ai l'impression qu'on n'en sait pas tant que ça. C'est quoi l'avortement? Justement, moi, j'avais aucune idée qu'une fausse couche était considérée comme un avortement. Oui, exactement. C'est ça, moi, j'ai appris ça tantôt. Je faisais mes recherches, préparais le podcast pour aujourd'hui. À quelque part qu'on n'en sait pas beaucoup puis qu'il y a des cas où il y a des votes là-dessus, mais que l'information n'est pas autant genre... connue que ça. Bien, c'est ça. Souvent, les gens, comme je le disais, ne sont pas renseignés là-dessus puis ils vont y aller aussi avec leurs croyances. Mettons, tant qu'on parlait des religions, bien, ça a beaucoup d'influence sur notre position par rapport à ça. Ça peut juste être aussi... Tu sais, tes parents, il y avait tes valeurs-là, fait que t'as les mêmes... C'est pas... Des fois, ça sort juste... Ça sort pas nécessairement d'une religion, de quoi que ce soit, mais vraiment de... Ça peut ressortir de vraiment... Des valeurs familières. C'est ça, les croyances que tes parents ont. Autres, tes amis, un peu tout. Puis, pour revenir à tantôt, là, c'est parce que... Moi, je suis des couples, tu sais, sur les réseaux, là, qui montrent... Ah, mon enfant, il y a dans mon ventre, il y a deux semaines, regarde là, qu'est-ce qu'il y a de l'air. Puis, comme, ils achètent des genres de kits qu'on voit la progression de comment il y a de l'air de semaine en semaine. Puis, encore là, c'est des petits bébés, tu sais. Des petits bébés qui montrent? Bien, dans le fond, mettons, ils sont là, puis ils sont comme... Ah, aujourd'hui, notre bébé, il y a un mois, puis là, ils montent, mettons, dans ma main, il y a la grosseur de quoi, puis c'est un faux petit bébé, mettons, qui le remonte, puis ils sont genre, « Hé, regardez! » Pour montrer la progression. T'as sûrement déjà vu ça? Non, j'ai jamais vu ça, je suis flamme. Moi, je vois la différence avec un fruit, mettons. Tu sais, ça, à cet âge-là, il y a la grosseur d'une pêche, après ça, d'un melon, mais ça, je ne savais pas que... Bien, je pense que c'est les kits qui se vendent, là. C'est comme des embryons. Quand t'es vraiment rendu... Non, moi, je pensais, dans les deux premières semaines, la grosseur d'un melon, c'est quoi, t'as un nouvel organe? C'est genre une cachou, là. C'est ça, un petit grain, un petit poids, au début, tu sais, c'est... Dans le sens que c'est pas vraiment... C'est pas juste sur les articles, sur les avortements, c'est vraiment partout qu'on... Mais un peu comme si c'était la connaissance générale. C'est vrai. C'est un peu comme si, de connaissance générale, le monde, ils se disaient, bien, ça ressemble à un bébé. C'est comme si, oui. Fait qu'il faut le démystifier que... En fait, c'est pas ça, c'est ça. On n'est pas des docteurs, on peut pas savoir ça ressemble à quoi dans les premières semaines, c'est dans ton corps. Puis je pense qu'on n'aurait pas se positionner par rapport à ça tant qu'on n'a pas les informations valides et vraies. Ça, c'est pour tout. C'est ça, exactement. C'est pour tout dans la vie. Si tu sais pas, par exemple... C'est ça. C'est ça. Puis souvent, ça vient nous chercher parce que, justement, c'est un être humain, je vais dire, entre guillemets. Oui, oui. Fait que, comme tu disais, il y a l'empathie qui embarque quand on voit que c'est un petit bébé. Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est pas ça. Mais non, puis, tu sais, c'est pas comme s'il allait dire, « Oh non, ils veulent pas de moi. Ils me tuent. » Mais non, là, ils pensent pas. Non, c'est ça. Est-ce que je pense pas? Dans les premières semaines, il n'y a pas de système nerveux. Il n'y a pas de douleur. Ça, il existe. En vrai, tu connais vraiment plus que nous, que moi, personnellement. C'est parce que je regarde beaucoup de stocks de politique. Je regarde énormément de stocks de politique. Puis un débat très parlé, c'est l'avortement. Fait que je veux pas, à force, apprendre des affaires. Ben oui, ben oui. Non, mais c'est super intéressant. Mais... Il nous aurait fallu une nurse ici, là, qui nous dit, là, tu sais, tu mets ta soeur une poire, puis c'est ça la grosseur du bébé après trois mois. Ben ça aurait vraiment été intéressant, pour vrai, qu'une infirmière vienne. Oui. Mais ça sera pas un autre sujet qu'on va l'amener, là. Tu sais, on discute par rapport à ça, puis juste en nous, c'est super. Non, avec ce que nous, on sait. C'est ça, c'est ça. Tu sais, c'est votre podcast, fait que c'est bien que ça soit vous qui apportez les sujets puis qui apportez les discussions aussi. Oui. Fait que, tu sais, là, j'ai sorti qu'il pouvait y avoir des risques quand même pour la santé parce que l'avortement, c'est quand même une intervention chirurgicale qui fait qu'il y a des risques à ça. Tu sais, il y a des décès qui sont causés par ça. Il peut y avoir des hémorragies, des infections, les empoisonnements dû à la consommation de plantes ou de médicaments abortifs, comme que tu nommais tantôt. Bien, c'est possible. Oui, c'est une plante, pareil, là. Bien oui. Il y a des blessures génitales et internes, évidemment. Des problèmes de cicatrisation qu'il peut y avoir par la suite. L'infertilité, ça peut mener qu'une maman, elle ne puisse plus avoir de bébé dans le futur, exactement. Puis, il peut y avoir de l'incontinence urinaire ou fécale liée à des traumatismes physiques lors de l'intervention. Oh boy! Il y a quand même beaucoup de risques. Mais tu sais, comme on disait tantôt, si la femme est rendue qu'elle veut avorter, c'est parce qu'elle est vraiment sérieuse dans ses démarches. Tu n'avortes pas pour le fun? Non, vraiment pas. Je ne pense pas, là. Mais des fois, c'est caricaturé dans les films, je pense. Parce que moi, c'est arrivé souvent que j'écoutais des séries et puis là, la fille, elle devait aller avorter parce qu'elle était trop jeune. Puis là, elle voyait une madame que c'est la 56e fois qu'elle avortait, qu'elle était là et qu'elle vivait ça bien. Mais je ne pense pas qu'on voit ça dans la vie. Non. Ça ne m'étonnerait beaucoup. Parce que, justement, avec tous les risques qu'il y a, tous les risques de santé, c'est pas le fun. Il y a des émotions reliées à ça, certains points. Oui, c'est sûr. Ça tâche, c'est dans ton corps. C'est toi qui l'as porté pendant que tu as. J'avais oublié de dire que j'avais mis une tard gang. Ça fait déjà 15 minutes qu'on parle de ça. Ça va tellement vite. On va finir ce que... On va faire un smoot. Oui. Je me réveille avec ça, oui. Mon Dieu. On va finir ce que tu disais, Magali. Oui, c'est ça. Ça commence. C'est dans ton corps. Ça prend de l'évolution. Je ne veux pas. Si tu t'attaches, je ne veux pas, émotionnellement parlant. Physiquement, tu cohabites pendant quelques temps et tu as le temps de décider. Des fois, ce n'est même pas parce que tu le veux. En général, c'est parce que tu ne peux pas financièrement. Tu n'as pas le choix. Ce n'est même pas parce que tu ne le veux pas le garder. Est-ce que ça tente vraiment d'amener un être humain dans ce monde-là qui va vivre une vie de merde parce que tu n'es pas capable de les donner? Non, c'est ça. C'est ça. En tout cas, je ne dirais pas comme ça. Honnêtement, peut-être que... En tout cas, ça, c'est ma vision. Si, exemple, accoucher, au lieu de l'avorter, pourrait donner une meilleure vie à ton enfant en le donnant en adoption, j'ai bagaillé, au lieu de te faire avorter, peut-être que comme ça, tu vas donner une meilleure vie en annonciation. C'est une autre possibilité. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. C'est vrai. On peut prendre quelques minutes pour en parler pour vrai parce que c'est vrai que c'est un point que tu apportes qu'on n'avait pas nécessairement pensé à discuter et c'est vrai qu'il y en a plein dans le monde qui ne sont pas capables d'avoir des enfants et qu'ils aimeraient donc ça adopter et il reste une possibilité. Mais là, il y a toute la question que c'est une maman accouchant. Est-ce que tu vas t'attacher si tu dois être capable de les épargner ? À accoucher, il y a énormément de dangers avec ça aussi. Ça reste que tu t'arrêtes de sortir un melon d'eau de ton penouni. Non, mais c'est parce que... Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Il y a aussi des dangers. On ne les a pas en ce moment vu que ce n'est pas le sujet principal, mais il y a aussi des dangers à accoucher. Peut-être pas autant qu'à avorter, mais il y en a aussi. c'est ça. Il y a des dangers à tout. Oui. Présentiellement, avoir un vagin, ça a l'air d'être un estique de job. Fait que bravo, gang. Moi, je ne suis pas capable. Bien, merci, Clément. Chapeau aux filles. C'est le fun d'en avoir qui pense à nous. Bien oui. Merci de m'en dire pendant la semaine, 10 mois, en tant que famille. Non, mais tu veux savoir quelque chose, je ne m'en rends même pas compte. Vu que moi, je ne le vis pas dans ma vie, j'oublie que ça arrive aux filles très souvent. Vu que moi, je n'ai pas de règles, je ne le remarque pas. Je me dis, « Ah, il a dû se passer quelque chose aujourd'hui. » Mon chum, il s'en rend compte avec mes sourdumeurs. Oui, bien là... Ça, ça serait tellement un sujet à parler aussi autre que ça. Mettons, les menstruations des femmes, le fait qu'il faut payer des... Ah, mon Dieu. Je ne rentrerai pas là-dedans. Ça va loin, mais c'est ça. Ça pourrait être un sujet vraiment qu'on peut parler dans un autre podcast. On peut rajouter dans le petit pot. C'est ça. Le truc, Clément, c'est que même si tu es un gars, mettons que j'arrive et que je te dis, « Ah, Clément, j'ai vraiment mal avant. Tu vas être mon plus grand supporteur et celui qui va le plus me comprendre. » On devrait normaliser pour le garçon de se traîner des produits menstruels. J'en ai dans mon sac en tout temps. Mais au cas où que j'en ai besoin. Si jamais, mettons, Coralie arrive et qu'elle dit, « Je suis désolée, je n'ai pas de tampons. » Et qu'elle aurait paniqué, j'en ai dans mon sac des tampons. Et des serviettes. On devrait normaliser le fait de... Je suis d'accord avec toi. J'en ai parlé justement et en le fond, j'ai vu ça, sûrement un débat sur les réseaux que c'était une femme trans qui disait, « Moi, je ne traîne pas ça sur moi, j'en ai pas de besoin. » Puis il y en a d'autres qui disaient, « Moi, je traîne ça sur moi. » Quand je vais dans les toilettes, il y en a une qui dit, « Y a-tu quelqu'un qui a un tampon? » Mais t'es là, puis t'en as un, même si t'en as pas de besoin. C'est la même chose pour les hommes. pendant un instant. » Tu as-tu senti « Powerful? » J'avais vu un doute justement sur TikTok qui disait, « Moi, j'en ai tout le temps chez nous. Je n'ai pas de blonde, mais j'en ai tout le temps chez nous. » Comme ça, s'il y a une amie qui vient à la maison, elle ouvre le tiroir et elle a du choix. C'est vraiment cool. C'est comme moi, je laisse toutes mes affaires chez mon chum parce qu'il y a un coloc. Puis si jamais il y a un ami à son coloc ou même un ami à mon chum qui vient et qui en a besoin, il y en a dans l'armoire. Je dis à mon chum qu'il n'y a pas de problème qu'il y a d'autres filles qui en prennent parce que tu n'as pas décidé que ça arrive là. Surtout pas si c'est genre la blonde de son coloc puis qu'elle est comme « Allez-y ! » Puis qu'elle ne sait pas quoi faire. J'ai dit à mon chum « Dis-le, il y a ça là » puis ça ne me dérange pas pas en tout. Mais tu sais, c'est ça qui arrive parce qu'on dévie du sujet. Un dernier point, après ça, on va changer le sujet. Vas-y, Magali. Puis c'est ça, c'est comme, personnellement, j'ai été souvent plus... Parce que moi, dans ma cage, je me suis mis tout le temps une petite trousse avec l'affaire comme nettoyant l'unette ou les mouchoirs, j'en ai plusieurs de mes amis puis j'en redis tout le temps puis ils m'appellent genre la maman parce que j'ai comme plein d'affaires pour les aider. Mais c'est rassurant puis c'est réconfortant de savoir que un de nos amis justement est équipé. Oui. J'ai même des diners nuls. C'est vrai que t'as la main du groupe. Un snack genre avec un cookie au cas où ça va mal. Un livre avec marqué « Comment domper la personne que t'aimes plus. » Tout le monde. Bon, c'est toi Clément qui aurait ça. C'est moins que le livre écrite c'est une grosse merde donc là, là, come on. Fait qu'êtes-vous prêtes? Oui. Prêtes à discuter du deuxième sujet Oui. Qui est? Les TSS. Les TSS. Encore? On n'a pas choisi des sujets... Mais je trouve que ça c'est moins... C'est moins grave. Mais pas grave. Non, mais ce que je faisais par moins grave c'est moins lourd. C'est ça. Je veux dire, c'est pas une question de valeur ou peu importe si tu l'as, tu l'as. Je trouve que c'est intéressant d'en poser à des jeunes comme nous dans notre tranche d'orge parce que souvent c'est là qu'on est le plus innocent là-dessus qu'on se connaît le moins. Oui. Aussi, l'acronyme ITSS, c'est quoi les mots, genre? Je veux dire ça de réflexion. Infection, transmissible sexuellement et par le sang. Ah oui, c'est ça. Par le sang? Oui. Si je me fais une coupure sur un doigt, genre... Puis que moi, j'ai une plaie ouverte puis qu'on se touche, si tu pourrais me transmettre tes TSS, si tu en as? J'ai 12 000 ITSS. Non, mais mettons, tu comprends? OK, mais c'est... Ça, je l'avais. Oui. Ça doit être pour ça qu'il y a des problèmes de maladie, des TSS chez les gens qui prennent la drogue en se piquant. Oui. Je me pose deux questions, Mégane. Oui? Moi, je me pose deux questions. Oui, vas-y. Est-ce que, exemple... Exemple, je ne sais pas si cette question-là va être pertinente puis elle va être capable d'être répondue, mais... Vas-y. Comment... Dans ce cas-là, comment tu fais pour savoir OK, c'est telle personne qui m'a contaminée, est-ce que tu restes avec la personne si c'est ton chum, si c'est ta blonde ou si c'est... Si c'est libre à chacun. Oui, mais c'est fou. Parce que ça se transmet comme ça. Ça se transmet comme ça puis c'est asymptomatique pour certaines maladies. Oui, jusqu'à ce que ça devienne dangereux. C'est ça qui arrive. Tu sais, normalement, mettons... Bien, normalement, quand tu es en couple puis tu sais que tu as une TSS, tu n'as pas le choix de le dire à ton partenaire. Parce que sinon, c'est dangereux légalement. Oui. Ça peut être... Par là, réprémencible, j'aimerais dire que par là. Il n'y a pas justement un doux d'un moment donné qui s'était fait emprisonner parce qu'il avait donné un ITSS à 24 personnes par exprès. Oui, ça se peut. Ça se peut très bien. Oui, oui, c'est un acte... C'est un acte criminel. Oui, un acte grave. C'est pour ça que... Ça met au courant. La question est très pertinente, je trouve, parce que si toi, tu ne sais même pas que tu as ça puis que tu le transmets à l'autre personne que c'est asymptomatique, ça peut débouler vraiment. Ça peut être à n'importe qui. Moi, je peux le transmettre à mon frère parce que je me suis coupée puis je l'ai accroché ou parce que j'ai laissé un mouchoir avec du sang que lui a accroché. Quelque chose, ça se transmet tellement facilement. C'est pour ça qu'ils ont changé le truc de MTS à... Oui, souvent, parce que ça ne disait pas par le sang. Ça se transmet par le sang. Parce que dans MTS, il n'y avait pas transmis par le sang. Donc, il y en a qui oubliaient cette possibilité-là, dans le fond, ce danger-là. Je vais vous donner un fil que j'ai trouvé vraiment pertinent sur... Parce que souvent, ça peut être perçu comme étant tabou, comme sujet. Le monde sont gênés d'en parler puis c'est ça. Le monde est gêné puis ils ne sont pas à l'aise de discuter de ça. Mais chaque année, il y a plus de 40 000 Québécois et Québécoises qui reçoivent un diagnostic d'infection. transmissible sexuellement et par le sang. Cool! On est combien au Québec? Donc, clamédia, gonorrhée, syphilis, etc. Est-ce que ce n'est pas des maladies des fois qui passent avec le temps? Parce que je sais qu'il y en a qui restent pour toujours, mais il doit y en avoir... Ils sont traitables. Dans le fond, la clamédia, gonorrhée, ils sont traitables avec des médicaments. Mais, mettons, si on pense au SIDA, ça peut être... La plus connue, je pense. Oui, ça peut être traité, mais tu vas toujours l'avoir. Mettons, c'est pour diminuer les symptômes, par exemple. Et c'est pas un peu comme le diabète, où est-ce que tu peux prendre l'insuline pour t'aider? Oui, genre, si on fait un... C'est un traitement pour toujours. Oui, c'est ça. Mais, mettons, clamédia, tu peux te traiter, puis après ça, tu ne l'auras plus. Ça, c'est... Les médicaments, les antibios vont faire en sorte que tu ne l'auras plus, mais tu peux la rattraper, ça, c'est sûr. OK. Oui. Puis, j'avais une autre question, Mekande. Mettons, là... C'est bizarre, ma question. On est habitués. Vas-y, Mekale. Il n'y a pas de gêne, on est là pour... Vas-y, ma belle. Exemple, tu es avec quelqu'un, puis tu as une relation ou quelque chose, peu importe, c'est toujours autour de l'autre lieu, mais... Puis qu'il y a une protection, mais qu'au final, à la fin, tu touches à ça, puis là, tu touches une partie génitale, est-ce que ça peut se transmettre? Je me sens que oui. Il y a moins de risques probablement avec une... Je vais vous dire comment que... J'ai des bonnes questions, je t'envoie pas des bonnes. Bien oui, c'est ça. Faut pas que tu doutes. À chaque fois, là, ne doutez pas des questions, toutes les questions sont bonnes, OK? Faut juste que je le trouve. Justement, je me dis, si, mettons, son affaire est du liquide dessus, mettons, de la sueur, puis que toi... Mais je pense que c'est la même chose que pour tomber enceinte, dans le fond, il faut pas que tu te fies à une protection que ça va te protéger de ça, selon moi. En même temps, on dit souvent, protège-toi, tu tomberas pas enceinte, puis tu prends pas une maladie. Fait que peut-être que ça peut... Mais c'est pour ça que mon... Est-ce que je veux dire, Coco, c'est exemple, mettons, genre, tu sais, t'as une relation sexuelle, mais qu'après avoir enlevé le préservatisme ou peu importe ce que vous utilisez... La protection. La protection. Puis que, tu sais, il y a du sang sur ta main puis tu te touches à quelque part. C'est ça que je veux dire. Bien oui, c'est sûr. Les TSS peuvent être transmises par le vagin, l'anus, la bouche, ou même en se frottant quand on est nu. Si tu frotter sur l'autre, ça peut créer... Transmettre une TSS. Qui fait que c'est facile, là. C'est facile. Puis, tu sais, ça aussi, c'est un autre bon point avec, mettons, les condoms, vous êtes protégés. Oui, ça l'a protégé à un certain point, mais s'il y a eu du sexe oral sans condom, sans protection, bien, tu peux l'attraper par la bouche aussi. Si tu mords l'autre, là. Non, mais j'imagine que, mettons, la digue dentaire n'est pas autant répandue que, mettons, le condom. Bien non, mais non. Pas du... Bien, quasiment pas. Bien, c'est ça, mais c'est parce que t'as le même... C'est un peu plus, mettons, dans le monde des lésbiennes, mais dans le monde hétéro, sexuel, j'en ai jamais entendu parler. Non plus. Oui, mais non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas autant répandu, mais tu peux avoir le même risque de pogner une maladie avec, là. Oui, mais la digue dentaire, c'est la même chose que... La quoi? La digue dentaire, c'est un morceau de plastique, un carré de plastique que tu mets... Oui. Je m'apprenais quelque chose. Je sais même pas. Un clé linguiste. OK, hein? Oui, c'est super important. Mon Dieu, je savais même pas que ça existait, puis wow! Mais dans le fond, ça se vend, puis c'est aussi... Il y a le fer, là. Il y a le côté informatique de juste couper un condom dans le fond. Tu coupes un condom. Tu coupes le bout, puis tu l'ouvres, puis ça te sert... Un, mettons, qui est polyvérifié, puis ça te sert de digue dentaire. C'est ça que j'appelle? Oui, c'est ça, un digue dentaire. Ah, oui. Pour faire... Oui, pour avoir du sexe horaire. Mais ça... Mais c'est vraiment bien. Il y a le coré de la... La digue dentaire ou le coré de la texte, je pense, qui appellent. C'est la même chose. Oui, c'est ça. Mais il y a l'autre affaire, le condom féminin. Ça, c'est vraiment nouveau, par contre, là. Oui. C'est genre... C'est un condom que tu dois... Oui, oui, ça, j'en avais entendu parler. Tu mets le condom féminin, j'imagine que tu dois pas mettre un autre condom... Non, non, je pense que... Ça va se casser. Ah oui, c'est le crime. Mais, pour avoir une impositation, j'ai une question à vous, OK? Ça va paraître un peu... Ça va être une mise en situation. Même si... Mettons que vous... Ça arrive des fois, peut-être pas... Peut-être mes conseils plus vieux ou whatever, qu'on a un one-night, on appelle, puis que... Comme deux semaines après, vous apprenez que vous avez un ITSS, mais vous vous rappelez pas vraiment du gars. Est-ce que c'est vraiment important pour vous de faire les démarches pour le retrouver, pour lui dire, genre, ah, fuck off, je le connais même pas? Bien, moi, je dirais que c'est important parce qu'il peut affecter quelqu'un d'autre. Lui, il le sait dessus, puis s'il le sait, ce serait ton nom de chum. Sachant que c'est un acte criminel, je pense que c'est bien de faire. C'est vraiment le moins de faire les démarches. Oui. Puis aussi, je peux pas craindre que dans tes textos, tu l'ailles pas à quelque part. À moins que tu l'ailles rentrer au bord, que t'ailles un one-night. Faut que ça soit vraiment blabad-locké, Seigneur. Oui, c'est ça. Parce qu'il y en a qui disent, ah, je le connais même pas, il habite à deux heures de chez nous. Même si toi, tu le connais pas. Oui, non, c'est ça. Même si toi, tu le connais pas, il peut le transmettre à quelqu'un d'autre sans le savoir. Si ça se trouve, ça va être ta soeur. Oui, c'est ça. Dans trois semaines, on espère pas. Oh shit, je te connaissais. Oui, c'est ça. Bien, pour vrai, j'adore la conversation comme elle prend son cours. Mais j'aurais des mythes de réalité pour vous. Oui, il y a des mythes qui vont éclairer certaines... Mais est-ce que tu vas nous nommer pour la poser? Bien, comment vous préférez, moi, je peux vous nommer puis un après l'autre. J'en ai question que tout le monde réponde. T'as combien de questions? J'en ai cinq. Oh, aucune. Au pire, fais-en trois. Chacune a toi puis les deux autres, on répondra en groupe. OK, c'est comme pour lui. Ah, on m'a dit, mais ça met la pression. T'as raison, Coralie, sinon tu es exclue du groupe du balado. Je vais commencer avec Clément. Comme ça, ça va te laisser ta pression. C'est bon. Je suis bon pour aller de la bullshit. Selon toi, on sait toujours quand on a une ITSS, c'est vrai ou c'est pas vrai? Mais non. Et si tu peux l'avoir pendant longtemps sans t'en rendre compte. Puis c'est pour ça que c'est dangereux. Parce qu'il y en a qui sont asymptomatiques. On l'a déjà discuté précédemment. D'ailleurs, il me semble qu'il y a une pilule, mettons, moi, en faisant partie de la communauté gay, c'est généralement trop répandu de ne pas utiliser un condom sans penser aux maladies, justement, aux ITSS. Mais il me semble qu'il y a une pilule pour ça. Ça s'appelle, me semble, PrEP ou est-ce que c'est pour éviter de pogner une maladie de même? Ah non, c'est vrai que ça ne doit pas être... Non, mais une pilule, mettons, que tu prends et que tu es immunisé pendant un certain temps pour le pogner pendant un... OK. Es-tu nouveau? Oui, j'ai vu que tu cherches ton téléphone, mais je suis vraiment sûr d'avoir entendu. J'ai vu des pubs sur des chaînes. J'ai vu... J'ai vu des pubs sur des chaînes. J'ai vu... Je n'ai pas de mot de passe. Moi, je suis comme ça. C'est dangereux. Je vis dangereux. Non, je ne cache rien. Il faut que j'avoue que c'est un peu la même chose parce que, mettons, Magali connaît mon mot de passe. Clément, j'ai sûrement le jeudi, mais ça ne rappelle pas. C'est ça, ça revient au même. On le donne à tout le monde. Peu importe. Mais pendant que tu fais ta recherche, on va passer à Magali. Je trouve ça pertinent parce que moi, j'avais lu que, mis en part le condom, on n'avait pas rien qui pouvait protéger contre les TSS. Fait que là, si tu me dis ça, ça, elle évolue. La vie, elle évolue. Fait que s'il y a de quoi de nouveau, je trouve ça vraiment bien. Oui, get prep online. Parce que les méthodes de contraception du genre la pellule, la patch, whatever, ça, ça ne protège pas des TSS. Non, ça protège juste contre les grossesses. Ça protège du HIV. Ça, c'est en anglais. Fait que j'imagine que ça, c'est le sida, me semble. Oui. Je ne suis pas sûr. Est-ce que oui. Mais c'est ça, c'est la compagnie qui s'appelle Freddie qui a fait genre à l'andonne facilement. Tu peux le montrer à la caméra. Elle est où la caméra? Il y en a une, là. La compagnie Freddie, justement, qui l'a fait connaître plus facilement. Mais c'est ça, c'est... Enfremets-le à Clément. Oui, enfremets-le. Ça doit être nouveau. C'est supposé protéger du HIV, mais je ne sais pas c'est quoi en français. On va trouver ça. Fait que ce n'est pas de toutes les maladies dans le fond. Non, non, non. Mais c'est quand même déjà un début. Oui, vraiment. Est-ce que... J'ai une autre question là-dessus juste avant que tu continues de les mettre. Ben oui, vas-y. Mettons quand tu rentres dans une nouvelle relation, pensez-vous que c'est important de se faire tester? Moi, je pense que oui. Parce que si, exemple, tu as eu des partenaires non protégés ou protégés, peu importe. Parce qu'il n'y a pas grand-monde qui le font, je pense. Non, mais je pense qu'à chaque partenaire sexuel, prends ton temps puis honnêtement, fais-toi vérifier parce qu'on ne sait jamais. Parce que comme ça, au moins, comme ça, tu sais, exemple, tu vas dans une relation puis tu ne vas pas dire « Ah, mais le gars qui sort avec, il me fait ça, c'est sûr qu'il me trompe ou il fait ci ou il fait ça. » C'est peut-être toi, oui. Oui, c'est ça. Moi, je pense que... Ça, c'est mon opinion. Pour vrai, moi, c'est... Ben, mon opinion. Je trouve que... C'est recommandé, en fait, c'est ça. À chaque fois que tu changes de partenaire, oui, il faut que tu te fasses. Je trouve que c'est pas répandu. Non, je pense. Je ne connais pas comment, là. Moi, je ne sais pas comment ils font pour... Tu sais, tu te rends à l'hôpital, sûrement. Tu te rends à l'hôpital puis tu te demandes « Est-ce que je pourrais avoir un test pour les malades ? » C'est quoi ? C'est-tu une prise de sang ? C'est-tu... Je pense que oui, mais ça fait du sens. En fait, des fois, c'est peut-être des examens gynécologiques gratter des cellules qu'il y a sur ton col puis après ça, ils peuvent voir si tu as des DSS. Ah, OK. Oui. Bon, c'est pas cool. Ah, c'est cool. Oui, oui. C'est cool, mais ça fait un peu mal. C'est pas très plaisant. Je pense à ça. Tu sais, au Canada, nous autres, nos soins dans les hôpitaux, dans le fond, c'est tout gratuit. Fait que ça, aller se faire tester, probablement que c'est gratuit, mais pensez-vous qu'aux États-Unis ou que les soins, c'est pas gratuit, ça doit être adopté quelque chose en ayant Google? C'est ça qu'il y a personne qui le fait? Ben, probablement. Fait qu'on l'a beau dans ces pédagogues? Oui, parce qu'il y a des coûts. C'est ça, nous autres, on échange ça vraiment le système de santé, certes que ça coûte rien, mais probablement que oui, ça a un impact. S'il y en a qui n'ont pas suffisamment d'argent... ça va être très cher. C'est ça. Tu sais, comme étant, des fois, je vais sur mon dossier santé puis on voit comment ça coûte... Au gouvernement? Oui, c'est ça. Puis, aïe, c'est des prix, là. Ils peuvent risquer leur vie quasiment ou risquer des obligations. Oui, parce que si tu ne te fais pas traiter tes ITSS, il peut vraiment avoir des complications graves qui s'en suivent. Mais regarde, exemple, il y a un médecin qui, je ne sais pas moi, qui fait une affaire ou qui, je ne sais pas, qui t'opère pour une telle affaire, pour un avortement, ou peu importe. Est-ce que ça peut être réprémencible, juridiquement parlant, si tu as des affaires après? Attends, je ne suis pas sûr de comprendre ta question. Je veux juste couper deux secondes, j'ai une complète d'informations. Tiens, premièrement, les tests sont gratuits ou à prix réduit. Puis, tu peux les faire à la maison, apparemment. Au ZSMI? Même ici, genre, des tests de STD. Ça se fait à la maison comme un test que vient, c'est quand tu fais ça. Je me dis, si tu as un swap, tu te le mets, à la place de te le mettre dans le nez, tu te le mets en bas puis tu vas sur toutes les surfaces, tu ressors. Ça ferait du sens. Ben oui, ça ferait du sens, c'est pour vrai. Parce que c'est ça qu'ils font, tu disais, comme à l'héritage. Ben oui, carrément. Genre, un test de STD à la maison, ça pourrait être nice. Ben oui. Il faudrait que ça soit plus répandu. Vraiment. C'était une de mes questions, ça. Excuse Magali, c'est une petite parenthèse. Avez-vous, tu sais, mettons, à l'école, est-ce qu'on vous parle de ça, du CTSS? Est-ce que... Beaucoup moins qu'avant, je pense. Est-ce que vous vouliez faire voir par l'infirmière scolaire? Il n'y a jamais là. Oui, bien, l'infirmière scolaire à l'Apolyneau, c'est un autre cas. Je pense qu'il y a à la consultation. Puis là, la fille, elle a dit, ici, l'infirmière est toujours là. Puis ça devrait être comme ça dans les écoles secondaires, comme dans les écoles collégiales. Parce que dans les écoles secondaires, tu as encore plus de questions, il me semble. C'est dans tes années qui... De découverte, puis justement, tes premières relations, pour la plupart, non, mais je veux dire, il y en a que c'est là que ça se fait, les premières relations au secondaire. Je ne savais même pas que l'infirmière... Peut-être qu'elle est là. À la consultation, je pense. C'est pas... C'est pas de sa faute, mais pas là souvent. Je pense que ça serait un service qui serait vraiment important que l'infirmière soit... C'est pas de sa faute à elle. Non, 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 c'est ça. Mais qu'il engage quelqu'un à temps plein. Oui, puis qu'on vous en parle plus, qu'on vous informe par par ça. Je ne veux pas dire de conneries, mais je pense que c'est à cause de la COVID qu'il avait arrêté d'en mettre. En tout cas. Ça se peut. Ça se peut. Même dans mon temps, je ne l'ai pas vu souvent, l'infirmière. Mais pour être honnête avec toi, aux primaires... Oui, il y en avait plus. Au primaire, j'avais plein de... Les infirmières qui venaient dans nos... Oui. Dans nos écoles. Tu peux le laisser là. C'est correct. Les infirmières qui venaient dans nos écoles pour nous parler de... Mais tu sais, nous autres aux primaires, on est là, puis on a... Mais oui. Mais au secondaire, il n'y a plus rien. Oui. Tu vois, j'en ai eu un cours en secondaire 3, justement, qui parlait de ça. Puis le problème que j'avais eu, surtout avec, c'est qu'il n'y en a pas spécifiquement queer. C'est juste hétérosexuel. C'est juste hétérosexuel. J'ai pas eu d'éducation sexuelle queer pour moi spécifiquement, mettons. Tu sais, je dis pas que je suis seul, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a fallu que moi-même, j'aille chercher pour comprendre... Comment ça marche. C'est tellement un phénomène, mais pas nouveau, mais ça, je veux dire, ça fait pas des années que... Non, c'est ça. Puis même l'éducation sexuelle à l'école, c'est quand même relativement nouveau. Mais c'est ça, mais ça serait vraiment bien d'investiguer là-dedans puis justement, oui, parler pas juste de la relation hétérosexuelle, mais... De toutes les relations. Exactement. Quand ils parlent du sexe oral, ça implique tout le monde. Encore là, on n'en parle pas beaucoup. On parle vraiment juste de la pénétration. Oui, c'est ça, mais il y a tellement d'autres choses. Il y a tellement d'autres affaires dans le sexe aussi. C'est pour ça qu'il y a une tête qui se dit, nous autres, on fait du sexe oral, mais c'est pas grave, on peut pas pognir une maladie avec ça parce qu'on n'en parle pas à l'école. On nous fait dire que la pénétration, même que je pense, je remonte à moi au secondaire. Justement, je n'étais pas informée là-dessus puis je ne voyais pas ça aussi grave qu'aujourd'hui. Je suis consciente des risques aujourd'hui, mais quand j'étais jeune, justement, vu qu'on ne se faisait pas, on n'a pas d'éducation qui a été faite à l'école, bien, ça fait qu'on ne sait pas les risques puis on rentre là-dedans puis vu en plus, on l'a dit, c'est asymptomatique. Ça se peut qu'on n'aille pogner, mais qu'on s'est... C'est vraiment une roue qui tourne. Ça serait bien et ça serait bien qu'il y ait une infirmière à temps plein. Il y aura un petit peu plus de leur horizon, peut-être dans les années futures, à toutes les sortes de relations possibles. Oui, oui, vraiment. Ce serait vraiment important. Magali, c'était quoi ton point qu'on avait... On a dévié un peu de ton point. Là, juste gang, je vais vous dire, ça fait 37 minutes déjà et on va y aller jusqu'à 40 minutes. Parfait. Je fais une petite exception ce soir parce que c'est vraiment intéressant. Je ne dis pas que l'autre sujet n'était pas intéressant, mais là, on a... Ça part. C'est ça, ça part. C'était quoi? Je parlais de quoi? Très bonne question. Je ne m'en rappelle pas non plus. Je t'en rappelle de la recherche. Je parlais-tu de fausse? Non, je ne sais même plus ce que je parlais. Écoute, on va continuer et si tu te rappelles de... D'abordre ton point. Oui, c'est ça. Mais es-tu prête à répondre à ma question? On était là, on était dans les mires. Grosse parenthèse. Oui. Est-ce qu'un condom règle tous les risques? J'aurais tendance à dire oui. En fait, c'est faux comme je l'ai mentionné tantôt. T'écoutes-tu ma question? Non, c'est ça, t'écoutes-tu? Non, c'est pas vrai. Mais ça réduit énormément les chances parce qu'ils sont à environ 98 %. Le reste des 2 %, c'est quoi, genre? 2 %, c'est quand que le condom pète, d'après moi, ou quand il est mal mis ou quand il n'y a pas de personne. Il y a plein de risques. Il y a plein de risques. Ou quand tu mets deux condoms. Ça, d'ailleurs, gang, ne mettez pas deux condoms. Qui c'est ça? Ça brise le latex. Bien, c'est parce que, c'est con à dire, mais vu que les garçons ont beaucoup d'insécurité sur leur partie, il y en a qui mettent deux condoms parce que ça donne l'impression d'être plus gros. Oh my God. J'essaierai même pas que ça se fasse. Mais le problème, c'est que premièrement, ça peut couper ta circulation parce que ça les rend trop tight. Puis deuxièmement, le latex et le latex, en se frottant ensemble, ça brise. C'est pour ça que quand tu utilises un sextoy en latex, tu ne mets jamais de condom en latex dessus. Ni de l'hybrifiant. Oui, parce que ça brise ton jouet. En silicone, oui. Puis ça brise ton jouet. On en a appris ce soir. Moi aussi, je veux m'en mettre. C'est fou. Attends, je vais finir ce que je disais. Il y a aussi le fait que le sexe oral, il n'y en a qui n'en mettent pas. Qui met des condoms en sexe oral? Il y en existe à savoir pour ça. Tu as l'air que c'est... Je ne suis pas au courant, mais ça a l'air que ce n'est pas yable. Je ne sais pas, mais personnellement, je ne mettrais pas ma langue sur un bout de latex. L'expérience personnelle, ce n'est pas yable. C'est ça. Fait que le monde, la plupart du temps, ils ne vont pas utiliser de condoms pour faire des fellations, des cumulingus. Ça fait que ça fait qu'il y a des... C'est quand même que je t'ai vu. Je ne sais plus ce que je disais. C'est pour ça qu'il y a pareil des risques. Ça se transmet. C'est ça. Le condom, il est efficace, mais pas à 100 %. Mais c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Mon autre question est pour toi, Magali. Oui. Les TSS... Magali? Magali, excuse. Coralie. J'ai ma journée d'accord. Coralie. Les TSS ne sont pas rares. C'est faux. C'est vrai. Ce n'est pas rare. Oui. C'est vrai. Fait qu'il y a 75 % des gens actifs sexuellement qui vont attraper une forme de VPH une fois dans leur vie. Ben non. What? Je suis capable de savoir quel pourcentage de ce pourcentage-là qui sont au courant. Oui. Ça, ce serait intéressant de savoir pareil. Vraiment. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qu'il sache. En honnêtement, je pense qu'il va falloir ça. Il va falloir un téléphone qu'on se passe pour faire des recherches. Ah, c'est ça. Ben, tellement qu'on est short dans le temps. Oui, c'est ça. Je pense que... Non, là. Fait qu'on va continuer, gang. Oui. Fait que là, je la pose à tout le monde. On doit tout de même se faire tester même si on est dans une relation stable. Je pense que oui. Au début? Oui, mais au début peut-être plus. Tu sais, à la fin, à un moment donné, si tu as tout le temps de même partenariat. Comme on dit, ça peut se transmettre par le sang. Ah oui, c'est vrai. J'imagine régulièrement ou deux mois, trois mois. Oui. Ben, c'est vrai que c'est vrai. Je pense que oui, il faudrait se tester régulièrement. Oui. Il faudrait se tester régulièrement parce qu'on ne sait jamais... Tu sais, oui, on peut être dans une relation stable, mais on ne sait jamais si la personne nous ment réellement ou non. Non, c'est vrai. Fait que... Puis aussi, c'est ça. On peut même... Nous autres, on ne sait même pas si on a une ITSS. Fait qu'avant ou pendant, c'est vraiment important, justement, de faire des tests. On ne sait jamais si la personne nous ment vraiment, mais c'est parce qu'au final, si on va par ce train de penser là, on ne peut pas leur faire confiance pour rien. Fait qu'à un moment donné, une relation de confiance avec le temps, je me dis, tu peux passer de genre à la place d'en faire à tous les mois, en faire aux trois mois, tu sais. Puis au pire, juste passer... Quand c'est que t'as une coupure, mettons, bien, tu fais attention. Tu fais des affaires dans les mêmes. T'es plus prudent. Il ne faut pas que tu t'empêches parce que tu as peur que ton partenaire se sente pas compris ou qu'il sente qu'il n'aie pas confiance en lui. Ça peut arriver dans des relations que tu te dis, mon amour, je vais me faire tester puis qu'il soit là, c'est quoi, elle n'aie pas confiance en moi? Il y en a qui ça peut stopper. Il ne faut pas que ça te stoppe. Non, mais généralement, quand quelqu'un fait un test pour un ITSS, ce n'est pas personnel. C'est personnel, tu veux dire? Ce n'est pas personnel dans le sens que... Il ne faut pas le prendre personnel. Oui, c'est ça. Il ne faut pas que tu le prennes personnel. Mais oui, tu peux le garder pour toi. Tu n'as pas besoin de... Oui, le test en lui-même, je pense même, tu peux le faire sans enverser tes parents. Oui. À partir de 14 ans, tu peux faire tout ce que tu veux médicalement. Sans enverser tes parents? Oui. C'est bien malade. J'ai trouvé ma question, Mégane. Vas-y. Ça fait 42 minutes. Vas-y. Après ça, on va finir ça là, gang. OK, parfait. Je pense que je parlais de l'affaire... Pas l'affaire du sang, comme mettons, avec les transmis sexuellement. Si, par exemple, tu fais une telle affaire sexuelle avec quelqu'un et que cette personne-là touche ton sang et qu'il va mettre ses mains dans ses parties génitales, ça pourrait être transmis si tu touches parler. Ah, dans le fond, est-ce que ça peut être transmis de sang à sang? Ça peut être transmis sexuellement? Ou est-ce que ça peut être transmis de sang à sexuellement? Ah, c'est ça. C'est ça. Hé, bonne question. Je ne sais pas si, mettons, les parties privées dissoudent le sang et qu'ils ne prennent pas les maladies d'eux, mettons. C'est, mettons, j'ai une coupure, puis genre... Exemple, j'ai une coupure, puis je lise sur son doigt. Mais non, mais plutôt sexuellement parlant. On ne parlera pas de nous deux, mais mettons... Mais par exemple, il y a une coupure, puis on va... Je ne sais pas comment dire ça dans un terme. Mais c'est l'heure, là. Ouais. Tu vas t'amuser. C'est ça. Mais est-ce qu'il y a ça? Bien, je n'ose pas me dire oui ou non. C'est une bonne question. Très bonne question. Fait que ceux qui écoutent le podcast, faites vos recherches. Répondez aux commentaires si vous en savez plus sur le sujet, gang. Ça finit bien, ça, de les inclure dans notre petite discussion. Bien, merci. Pour vrai, c'était vraiment enrichissant. J'ai adoré le podcast de ce soir. Vous êtes une très belle gang. Fait qu'on se revoit pour les prochaines semaines à suivre, gang! Sous-titrage Société Radio-Canada